Nous allons maintenant réaliser la modélisation de l'exercice sommatif du cours numéro 3, Modélisation et dessin technique 1. Alors, l'objectif en premier lieu est de modéliser cet élément-là, et en deuxième lieu de réaliser le dessin technique. On verra ça dans la deuxième partie. Ici. Alors, je vais sauter tout de suite. C'est donc l'objet qu'on doit réaliser. On a le titre ici. Pour ce faire, on va s'aider des cotes qu'on obtient dans le livre de dessin technique, page 226, figure 748. Et si vous n'avez pas le livre avec vous, j'ai fait une reproduction ici même. Alors, ça c'est bien. Et je vais commencer immédiatement. Je vais juste, moi, me placer le dessin plus confortablement. Je peux donc commencer. Alors, on va fermer cette page-là de SolidWork. J'ai réalisé. On va le refaire. Je ne vais pas enregistrer cet élément-là. On va faire nouveau. On constate que les dimensions sont en millimètre. Alors, je sélectionne. Et je vais commencer par le plan de face. Pour mon dessin, je vais cacher les plans, majuscule P. Et la première chose à faire, c'est de se faire une ligne d'axe. Parce qu'on va utiliser un volume de révolution. Donc, on met cette première ligne-là pour la construction. Voilà, c'est fait. Ensuite, on regarde le profil. Puis, on dessine à peu près proportionnellement les éléments. Je vais plutôt mettre la ligne par en bas. Et puis, on va y aller maintenant. Donc, on a une forme qui ressemble à ceci. Comme ça. Le premier petit rayon dans le coin, je ne le mettrai pas. Mais le deuxième, je vais le mettre. Et vous allez constater, c'est un rayon de 6 qui part perpendiculairement. Alors, la technique habituelle, je demeure sur les lignes. Je m'en vais sur mon point et je ressors perpendiculairement. Notez les deux angles. L'angle droit, qui me permet de savoir que je suis bien à 90 degrés dans l'autre sens. Je continue mon chemin. Et puis, ce n'était pas important. Si il était écrit 3, on va ajuster les dimensions à la fin. Et puis, je viens fermer comme ceci. Une fois que c'est fait, que j'ai à peu près mes mesures, je commence à mettre des dimensions. Peut-être qu'on va commencer avec la dimension hors-tout, le 146. Alors, je clique. Et vous allez noter, si je reste à l'intérieur de la ligne de construction, la ligne d'axe, ça me donne le rayon. Si je m'en vais à l'extérieur, ça me donne le diamètre. Et ici, c'est le diamètre qu'on cherche. 146. Oh, j'ai fait une erreur ici. On va annuler. On va complètement annuler, puis le refaire. Donc, je vais cliquer parce que c'était le diamètre que je voulais obtenir. 146. Bon. Et heureusement, puisque j'ai éteint la cote, il y a tout recadré aux bonnes dimensions. Alors, on a 97 de hauteur ici. Ensuite, on a, par en bas, 60. Voilà. On peut peut-être mettre maintenant le rayon de 6. Et vous allez noter la distance ici. Si je la mets, il va rendre la cote pilotée. C'est bon signe. Ça sous-entend qu'ici, on est bien à 90 degrés. Alors, je vais laisser cette cote pilotée-là. Et je vais la laisser parce que c'est une cote que je vais importer à la fin. On va aller chercher maintenant le diamètre extérieur. Vous allez noter, c'est peut-être un petit peu difficile à voir. Le tube qui est ici est aligné avec celui-là. Donc, c'est 73. Je sélectionne les deux. Je vais en mettre de ce côté-là. Et je fais 73. Et puis, on a le diamètre interne. Et ça, c'est une cote tolérancée. Les tolérances, nous verrons ça la session prochaine. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on prend, quand il s'agit d'un trou, le plus petit trou dans la tolérance, c'est une tolérance bilatérale comme ça. Si c'est une tolérance symétrique, plus ou moins, on prend le chiffre devant la tolérance symétrique. Ça, on appelle ça le maximum de matière. Alors, si jamais c'est un arbre, c'est l'inverse qu'on ferait. Mais dans le cas présent, vous voyez, il y a plus de matière si mon trou est plus petit. Donc, je vais prendre le 53.95. Je vais mettre la dimension ici, comme ça. Et on indique 53.95. C'est bon. Quand l'objet est bleu, on vérifie qu'est-ce qui se passe. Mais là, je constate probablement qu'il ne manquera pas d'autres dimensions après. Je constate que je n'étais pas fixé en mettant un co-linéaire ici. Tout mon contour est noir, à l'exception du chiffre 6. Vous voyez, c'est un rayon qui est indiqué 51. Je ne sais pas si on le voit bien. Ah, ici, 51. Mais dans le dessin technique, qu'est-ce qu'on va vouloir 51? Ici, à cause de la vue axonométrique, c'était peut-être plus difficile. En fait, probablement que c'est plutôt un diamètre qu'on voudrait. Donc, on va aller chercher le diamètre. Et puis, on n'a pas besoin de faire de calcul mental. On va juste faire 51 fois 2. Ce qui fait, évidemment, 102. Là, cette fois, tout est noir. Alors, je peux procéder au volume de révolution. Je m'en vais dans Fonctions et je sélectionne Base, Bossage, Pivoté. Et c'est fait. Il nous reste à venir percer de deux façons différentes. Donc, de face, enlever le rectangle. On va faire ça tout de suite. On va demander de dessiner un rectangle là-dessus. Je vais juste sélectionner la face et demander un rectangle. Je peux me placer normal. Pour ça, le raccourci clavier, CTRL 8 ou CTRL majuscule N, à votre convenance. On peut rentrer les mesures. On a verticalement 21 et horizontalement 25. Vous avez noté, sur le dessin, ces dessins-là, on met des cotes. Donc, ça impose un calcul. Mais nous, sur les dessins techniques, pas question d'imposer des calculs. Alors, on pourrait facilement demander de centrer la ligne sur le plan, puis sélectionner Point Milieu. Ne faites pas ça. À la place, vous allez mettre une cote comme ça. Celui qui va vérifier la pièce ou la fabriquer, bien, n'aura pas à faire de calcul mental. Alors, on fait 25 divisé par 2. Nous, la machine calcule pour nous. Et c'est fait. Alors, cette fois-là, l'enlèvement de matière, majuscule X, ça va être à travers tous les deux. Comme ceci. C'est fait. Il y aurait différentes façons de faire l'enlèvement de matière sur le dessus. Je vais vous en proposer une. On aurait pu, une fois que l'esquisse est transformée, utiliser les décalages. Je sais que c'est décalé de 19, mais dans le cas présent, je vais préférer... On réutilisera décalage, ne vous inquiétez pas. Dans le cas présent, on va plutôt tout redessiner. Je vais me mettre normal, ça va être plus facile. On va placer les lignes verticales, maintenant. C'est bon, puis une autre. C'est fait. Ensuite, je vais le remettre normal. Il s'agit de suivre les dimensions qui sont indiquées. Donc ici, c'est 44. Même chose, pas de calcul. En dessin technique, je rajoute la cote milieu. Ici, c'est 44 divisé par 2. Évidemment, c'est 22. Et on a un diamètre de 127. Ici. 127. Et puis, le diamètre interne qui est 73. 73. C'est fait. Tout est noir. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de nettoyer tout ça. Alors, je prends la commande habituelle, là, et ajuster les entités. Et j'enlève ce que j'ai pas de besoin. Comme ceci. Oh, j'en ai oublié un. Oh, et j'ai oublié à l'interne. Ici et là. Cette fois, c'est bon. Observez bien comment je vais enlever la matière. Alors, le raccourci, c'est majuscule X, là, pour cette fonction ici. Enlèvement de matière. Alors, majuscule X. Et là, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. On va faire translater par rapport à la surface. On va sélectionner la face de dessous. Et on va mettre le chiffre 9, parce que c'est ça qui est indiqué sur le dessin. De cette façon-là, quand on va importer les cotes, on va respecter cette information-là. C'est bien fait. Maintenant, on va ajouter les rayons. Vous allez noter, les rayons sont... Je cherche ma souris. Juste un instant. Ici. Voilà. Excusez. Donc, les rayons, vous allez noter, ici, dans les coins, c'est 6. Et tous les autres, c'est 3. À l'exception du 6 aussi, qui était là, qu'on a déjà fait. Donc, j'y vais. Je sélectionne les rayons. J'indique 6. Et puis, je ramasse chacun des 4 coins qui sont là. C'est fait. Et les prochains rayons, c'est 3. Alors, je sélectionne là-dessus. Cette fois, je change pour le chiffre 3. Et puis, j'ajoute les coins manquants, ici. J'ai fait... J'ai sélectionné les fonds. C'est beaucoup plus rapide. Je n'ai pas besoin de faire les contours. Et puis, ici. Et là, on essaye de tous les faire. Comme ça, ça limite l'information sur l'arbre. Il y a moins d'informations et de mieux distribuer. Et si vous en oubliez une, comme par exemple, si j'oublie de faire le coin qui est ici. On va l'oublier intentionnellement. Et puis, je me rends compte qu'après coup, j'aurais dû l'ajouter. Mais ce n'est pas compliqué. Vous n'avez qu'à redemander à éditer la fonction. Et puis, vous l'ajoutez par après. Tout simplement. Comme ça, ça demeure sur l'arbre. Plus simple. On a presque fini notre modélisation. Il nous reste à faire deux trous d'un diamètre de 9 sur une profondeur de 9. Et puis, observer le rayon ici. R43. C'est ce qu'on appelle un cercle de boulonnage. Je ne suis pas sûr habituellement si on ne met pas plutôt un diamètre. Moi, je vais préférer un diamètre. Alors, pour les trous. Comment on procède? Sélectionnez toujours la face plate sur laquelle vous allez percer les trous. C'est moins critique qu'avant. Le logiciel a été amélioré à cet effet-là. Mais c'est beaucoup plus simple de procéder comme ça. Une fois que la surface est sélectionnée, cliquez sur Assistant pour le perçage. Soyez attentif. Ça ne tombera pas au bon réglage du premier coup. Moi, c'est parce que je viens de me pratiquer. On sélectionne perçage. Ensuite, probablement qu'il va être réglé à ANSI Inch. Choisissez ANSI Métrique. Ensuite, vous choisissez taille de perçage. Très important. Et puis, le diamètre. On va aller le chercher. Il s'en vient. 9 mm. C'est fait. Notre trou borgne. 9 mm. Et puis, vous prenez profondeur jusqu'à l'épaule. C'est ce qui est standard. Il est possible que Fraisage va être cliqué. Vous le décliquez. Ici, on veut un trou ordinaire. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va à Position. Puis, on vient cliquer un trou, deux trous. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant dessiner un cercle. Alors, j'ai juste sélectionné un cercle dans les esquisses. J'ajoute celui-là. Le diamètre, c'est 43 x 2. C'est fait. Et puis, on donne des propriétés géométriques aux trous. Par exemple, je sélectionne les deux centres des trous. Mon origine. Et puis, je sélectionne Vertical dans le cas présent. L'orientation qu'il va nous suggérer, c'est celle qui est la plus près. Et puis, finalement, mes trous, je vais les mettre tout simplement coïncidant au cercle de boulonnage. J'en prends un. J'en prends deux. Habituellement, on va dessiner côté à partir de cercle de boulonnage quand il y a plus que deux trous. Mais là, on va le faire pour deux. Alors, je vais accepter. Et cette fois, j'ai terminé. On vérifie bien le dessin. On s'assure. On fait le tour avant de le remettre. Et puis, en fait, on va faire le dessin technique avec au prochain coup. Vérifie. Voyez, nos trous ont bien une belle cuvette. Ça, ça va être pénalisé. Ceux qui n'auront pas fait les trous de cette façon-là, bien, oui, vous allez perdre quelques points. Mes rayons sont tous là. Je suis satisfait. Alors, je vous dis bon travail. Essayez de bien réaliser cette partie-là. Et on se revoit pour le dessin technique. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada